Nage B Team, bonjour, bienvenue dans mon nouveau chez moi. Non à vous ça fait mieux, ça y est c'est terminé le fond New York, j'en avais marre, je l'ai balancé. Enfin, 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 bref, aujourd'hui on va parler de morphotypes et morphotypes. Mais avant de parler des morphotypes, si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Nage, ici on parle de fitness et des fois on parle de trucs qui n'ont rien à voir avec le fitness. Donc avant de commencer la vidéo, je t'inviterai à mettre pause, payer ton pouce bleu, ton abonnement et surtout activer la cloche des notifications, comme ça tu ne rateras aucune des fois où on parlera de fitness. ou d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec le fitness. Voilà, maintenant que j'ai fini de vendre ma chaîne, on peut tranquillement discuter du sujet du jour, les morphotypes. Bon alors déjà, si tu as vu de la lumière et que tu es rentré, je vais t'expliquer rapidement ce que sont les morphotypes. Comment t'expliquer ça simplement ? Si tu veux, c'est un peu un système de classification qui sert à classer les gens par leurs caractéristiques physiques. Donc tu aurais les ectomorphes, qui seraient relativement fins, secs. Tu aurais les mésomorphes, qui seraient le physique muscu, c'est-à-dire relativement épais, mais avec une taille fine, etc. En taillant X, on va dire. Et tu aurais les endomorphes, donc les endomorphes qui seraient plus petits, un peu plus tassés, un peu plus trapus. Donc toujours selon cette classification, les ectomorphes perdent facilement du poids, les mésomorphes gagnent facilement du muscle et les endomorphes gagnent facilement du gras. Donc en gros, selon cette classification, les ectomorphes auraient un potentiel moyen pour la muscu, les mésomorphes, eux, ils auraient gagné la loterie de la musculation, et les endomorphes, ils ont perdu. Genre c'est les derniers de la classe. Ok, maintenant que je t'ai expliqué ce qu'est les morphotypes, voilà pourquoi tu ne devrais plus jamais les utiliser. Donc déjà, l'origine du truc. Ce concept a été inventé en 1940 par un psychologue américain appelé Herbert Sheldon, en regardant des photos. Donc déjà, on va mettre quelques mots-clés en évidence. 1940, psychologue, photo. Donc si des informations qui ont été trouvées il n'y a pas longtemps, par des professionnels du fitness, en faisant des expériences et des études sur des vraies personnes, comment est-ce qu'on peut prendre au sérieux une information qui a été donnée, il y a presque 100 ans, par un mec qui n'a rien à voir avec le milieu du sport, et qui a regardé des photos ? Déjà là, pour moi, le débat devrait s'arrêter rien que là. Genre là, ça devrait être la fin de la vidéo. Conclusion, tout le monde rentre à la maison. Mais parce que c'est fun, on va aller un petit peu plus loin pour voir si c'est encore plus bidon que ça. Autre chose, il y a également le fait qu'aucune étude, et je dis bien aucune, ou aucun domaine scientifique, je dis bien aucun, ne reprend cette classification. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est basée sur littéralement pas la moindre étude. Il n'y a aucune étude qui vient corroborer, 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 corroborer ces morphotypes. Il est dur, c'est moi, mais il m'est venu d'un coup, corroborer. Corroborer les morphotypes. Et il y a même des études qui montrent que tu peux avoir été un enfant, voire même un adolescent très très mince, et devenir un adulte obèse. Comme c'est le cas, par exemple, pour cette étude qui date de 2013. Parlons maintenant en pratique. Si je prends tout simplement mon cas personnel, si tu regardes, tu peux constater que de base j'étais l'ectomorphe type, c'est-à-dire que j'étais très fin, tu voyais même mes côtes, j'avais des bras et des jambes qui étaient super longs. Bon, ça c'est toujours le cas. Mais voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans qu'on me dise « Ah, mais toi tu as de la chance, tu es un mesomorphe, est-ce que c'est parce que j'ai changé de morphotype miraculeusement en me levant un matin, ou est-ce que c'est parce que cette classification est bancale ? » Et même sans parler de mon cas personnel, mais juste de manière générale, on caractérise les ectomorphes comme étant relativement de nature à être sec et brûlé du gras rapidement. Or, on connaît tous des gens très fins, mais qui ont un taux de masse grasse qui est élevé. Tu vois, les fameux skinny fat. Et même sans parler de mon simple cas, mais de manière générale, on caractérise les ectomorphes comme étant de nature à avoir des difficultés à construire du muscle. Or, cette étude de 2018 a pris un groupe d'hommes et leur a fait subir un programme d'entraînement sur 12 semaines. À la fin des 12 semaines, elle a analysé les gains musculaires. Et ce que cette étude a trouvé, c'est que les hommes qui étaient partis avec le moins de masse musculaire à la base, c'est-à-dire les plus ectomorphes, étaient ceux qui, à la fin des 12 semaines, avaient gagné le plus de masse musculaire. Ce qui veut dire que ton potentiel génétique de base n'est pas un indicateur pour prouver à quel point tu as la capacité de construire du muscle. Mais du coup, si les morphotypes sont autant une blague, pourquoi est-ce qu'ils existent et pourquoi est-ce qu'ils perdurent autant dans le temps ? La réponse est simple, elle tient en un mot, marketing. Une chose que j'ai beaucoup reproché aux programmes tout faits de type e-book et autres, c'est le fait qu'ils ne soient pas personnalisés, c'est-à-dire que tout le monde a le même. Et les gens qui font ces e-books et ces programmes en ont conscience. Et si tu veux, en fait, le fait d'utiliser les morphotypes peut venir donner un faux sens de personnalisation. Je m'explique. Une fois que tu prends ces classifications en compte, c'est-à-dire ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, tu peux venir donner à la personne l'impression que le programme a été fait pour elle, tout simplement lui disant, ok, toi tu es mésomorphe, alors voilà un programme pour mésomorphe, voilà une diète pour mésomorphe. Du coup, la personne se dira, ok, ce programme est adapté à moi car je suis mésomorphe. Non, pas du tout. Sachant qu'en plus, j'ai oublié de préciser quelque chose sur la fameuse classification du Dr Sheldon. A la base, quand elle a été créée, c'était pour classer les gens par ordre d'intelligence, de caractère et d'autres paramètres qui n'avaient rien à voir avec le physique. Donc ça veut dire qu'encore plus, cette analyse-là n'est pas du tout faite pour le secteur du fitness, vraiment pas. Mais bref, pour reprendre notre sérieux, pourquoi est-ce que je n'aime pas les morphotypes ? La raison est simple, les morphotypes créent un sens de fatalisme, dans le sens où tu te dis, ok, je suis ectomorphe, je ne pourrai donc pas vraiment construire du muscle. Et en fait, ce que les ectomorphes font, c'est que ça pousse les gens à venir s'enfermer dans une case en se disant ce sport est fait pour moi ou ce sport n'est pas fait pour moi. Bien sûr, et soyons très clairs là-dessus, je ne vis pas dans le monde des bisounours. Je ne suis pas en train de te dire que tout le monde a exactement le même potentiel pour la musculation, tout le monde peut arriver au même niveau. Bien sûr que non, certains seront réceptifs, certains vont moins l'être. Et ça, je suis complètement d'accord. Ce que je suis en train de te dire, en revanche, c'est que ton potentiel de départ n'est pas forcément un indicateur pour savoir à quel point est-ce que tu peux progresser. Il y a des gens qui ont atteint un niveau élite alors qu'ils commençaient avec la base la moins bonne. A l'inverse, tu as des gens qui avaient visuellement tout pour réussir et un super potentiel, mais qui, soit par faute de travail, soit tout simplement parce que leur corps n'était pas réceptif, n'arrivaient pas à atteindre ce niveau-là. Donc c'est tes choix qui déterminent à quelle catégorie tu appartiens. Personnellement, il n'existe que deux catégories pour moi. Ceux qui font le taf et ceux qui ne le font pas. Point. Et une chose que j'ai énormément observée depuis les années où je m'entraîne, c'est que ceux qui ne font pas le taf, c'est-à-dire la deuxième catégorie, sont ceux que j'ai le plus entendu parler de morphotypes. Ouais, parce que c'est quand même une excuse superbe et facile à trouver et à t'apporter. Si je n'ai réussi pas à progresser, c'est parce que je suis endomorphe. Donc ce que je veux dire, c'est qu'apprends à comprendre ce qui fonctionne sur toi et sors-toi des catégories toutes faites qu'on veut te mettre dans la tête pour te vendre des programmes, pour essayer de te brider d'une manière ou d'une autre. Ok ? Tu crées ta propre classification. Apprends ce qui fonctionne sur toi, mets-le en application, teste-le, essaye autre chose, crée ta propre catégorie. Tu es une personne unique. Ce n'est pas parce que tu es fin et que ton voisin est fin que vous avez les mêmes caractéristiques. Tu fonctionneras différemment de lui. Donc travaille selon ta propre personne. Oublie les histoires de ectomorphes, mandomorphes, métamorphes. Ok, quand tu commences à mettre des passages des pokémons dans ta vidéo, c'est qu'il est temps d'arrêter la vidéo. Donc on va se quitter sur ça, hein ? Non, blague à part, c'est vraiment tout pour la vidéo. Ce n'était pas super long. En même temps, il n'y avait pas 250 000 trucs à dire. Mais voilà, c'était une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment. Elle me tenait à cœur. C'est chose faite. J'espère qu'elle vous a plu. Si la vidéo vous a plu, les gars, comme d'hab, souvenez-vous. Likez, commentez, partagez. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Ça m'aide énormément. En attendant, je vous chope sur la prochaine vidéo. Lâchez rien. Soyez sexy. Peace ! Sous-titrage ST' 501